Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci à tous et à toutes et bonjour. En tout cas, nous vous disons merci pour votre sympathie. Merci de nous suivre tous les samedis et dimanches sur Ivoire TV Musée Canal 209 du groupe Canal Sat. Voilà, vous-même vous avez constaté aujourd'hui, je ne suis pas avec n'importe qui. Je suis avec quelqu'un qui égaye l'Afrique et le monde. Voilà, une fierté de notre pays, la Côte d'Ivoire. Un vieux père, un coran des corans, voilà. C'est M. Michel Gou, le vieux comme nous on dit dans notre jargon. C'est ça que tu l'habitues. Comment tu vas ? Ça va, ça va. Très bien. Ça va, ça va. En tout cas, je suis très content de te recevoir. Merci mon frère, je suis calé comme Pépé Calé. Oui. Avant seulement. Avant seulement. Ok, c'est super. Alors, Mesdames et Messieurs, voilà, j'ai essayé de l'avoir et je l'ai eue aujourd'hui. Donc, je suis très content de quelqu'un que je suivais depuis longtemps. Qui aujourd'hui me fait l'honneur d'être à Fafa. Vraiment, ça fait énormément plaisir. Alors, le père va automatiquement entrer dans les vifs du sujet. Allons-y. Particulièrement avec Maman, ça fait combien de temps que vous collaborez ensemble ? Bon, avec Maman, on s'est rencontrés à Paris pour la première fois, c'était en 2011. D'accord. En 2011, on s'est rencontrés sur le plateau de Plus d'Afrique et après, on s'est donné rendez-vous à Abidjan parce qu'on avait fait une improvisation sur le plateau de Plus d'Afrique où je devais faire un coup d'État au Gondwana pour prendre le pouvoir. Donc, j'ai fait, ça a tellement réussi. Il m'a dit, je viens à Abidjan pour qu'on travaille ensemble sur certains projets. Donc, quand il est revenu sur Abidjan, il m'a appelé, il a appelé du peu cravate. On se retrouvait autour de certains projets, un certain nombre de choses. On a commencé à développer un certain nombre de sujets et puis on a vu des sujets parmi lesquels le Parlement du Rire, Abidjan Capitale du Rire, 100 visas qu'on a situés chaque année en France. On fait une tournée en France. Donc, voilà, depuis, on travaille ensemble. Je crois qu'on fait aussi bon ménage. Oui, oui, vraiment, vraiment. Bon, ça veut dire que Maman et toi, vous vous êtes rencontrés en 2011 à Paris. Ça veut dire que quand c'était chaud ici, toi, tu étais à Paris. Oui, non, non, je n'ai pas fui, je n'ai pas fui, je n'ai pas fui. J'avais déjà, j'avais déjà une série de spectacles en Europe avec le groupe Sans Face Comédie. Sans Face Comédie avec Michel Boïry, Dibé Cravate, Oupo, Nastou. Donc, on avait une tourée déjà en Belgique qui devait nous amener en Allemagne et en France. On avait déjà les visas. Mais pendant ce temps, il y avait quand même l'odeur, on sentait l'odeur de la poudre. Franchement, on sentait l'odeur de la poudre. Et moi, je suis parti, je devais partir avant eux parce que je devais avoir un spectacle au Bénin avant d'aller sur la Belgique. Et juste après mon spectacle au Bénin, le temps de revenir sur Abidjan, les frontières étaient déjà fermées. Il m'a dit, les frontières sont fermées, on ne sort pas, on n'entre pas. J'ai dit, bon, ok. Donc, j'ai mis le cap sur la Belgique directement. Et les autres sont venus me trouver là. On a commencé la tournage. Mais les autres, comment ils ont fait pour des régions de vigueur ? Ah, ça, mon frère, on ne te dit pas comment ça s'est passé. Les douleurs disent, n'est-ce qu'après un bébat qu'on ne m'en a. C'est-à-dire, quand le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. Tu ne sais pas avec quelle main il attrape sa tête. Mais ce qui est sûr, on s'arrange pour s'en sortir. Mais je ne vous dis pas comment ils ont pu passer à travers les sifflements de balles, les obus qui tombaient de gauche à droite pour pouvoir se retrouver. D'autres se sont retrouvés au Ghana. Du Ghana, ils sont partis en Europe. Il y en a qui sont partis d'ici directement, le Burkina. Depuis le Burkina, ils ont pu regagner l'Europe. Mais vraiment avec beaucoup de... C'était vraiment difficile. Ah oui, c'était dur. On ne veut plus ça pour notre recherche. Ça, on ne peut même pas le souhaiter à son pire ennemi. Vraiment, vraiment. Pour nous autres qui sommes restés ici, on sait un peu... Voilà, ça dit que... Quelqu'un ne peut pas imaginer... On ne peut même pas imaginer que ça... Non, ça ne va plus jamais revenir. Oui, vraiment, vraiment. Alors, moi je veux savoir... À partir de quand... Michel Gourou a commencé à vivre de son métier. Voilà, d'homme de cinéma, de théâtre et autres... D'homme de comédien en fait. À partir de quand exactement tu as commencé à en vivre ? Parce qu'il y a longtemps que tu le faisais. Oui. Mais à partir de quand tu as commencé à... Il faut reconnaître que depuis 1985... Que je suis sur les planches. Ceux qui connaissent... Si vous avez une calculatrice et essayez de voir... Vous allez savoir déjà le nombre exact d'années que j'ai passé dans ce métier. 34 ans. 34 ans. C'est pas petit. Tu calcules vite, hein ? Oui, vite fait. Bon. Donc, 34 ans... 34 ans de métier, c'est pas facile. Et donc, depuis 1985, je suis sur les planches. De 1985 jusqu'en 1993, qu'on a commencé à faire... Le 92, on faisait les télé-gags avec Kamara et refaits. H. Oui, H. Après, après, après les télé-gags, on a commencé avec les guignols d'Abidjan. En 1993. Et après les guignols d'Abidjan... Les guignols ont commencé à faire les tournages. Les tournages se faisaient ici, mais les ventes se faisaient en Europe. Parce que les sujets qu'on touchait, c'était vraiment des sujets universels. Des sujets qui touchaient vraiment toute l'Afrique. Et pas seulement des sujets ivoiriens. Donc, tout le monde se retrouvait à travers ces sujets-là. Une manière d'amener les enfants qui sont nés en Europe, qui ont grandi là-bas... À savoir les vraies réalités. À savoir les vraies réalités de leur continent. Donc, c'était ça. Et ça faisait que les guignols d'Abidjan étaient connus en Europe dans tous les foyers africains, francophones. Donc, tu trouvais au moins une cassette VHS, à l'époque, des guignols d'Abidjan. Donc, on était connus là-bas. C'est en 1998. Mais de là jusqu'en 1997-1998, il faut reconnaître que c'était dû... On tirait quand même le diable par la queue. Ce n'était pas facile. Les cassettes qui sortaient... Daniel Kussak, qui en était le producteur, nous donnait un exemplaire à chacun. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas me demander où se trouvent les cassettes qu'on me donnait. Parce que dès que je reçois, je vends. Donc, ça veut dire que lui vendait ça en Europe, mais vous ne voyez rien dans les jetons. C'est ça la vérité. Nous, on ne voit rien dans les jetons. Parce que celui qui est le producteur, nous paye le cachet. Quand on te donne ton cachet, tu ne suis plus quelque chose, les dividendes, ça, ce n'est pas pour toi. Donc, à l'époque... Est-ce que c'était les bons cachets? Ce n'était pas bon cachet. Ça, franchement. Mais je vais te le dire. À l'époque, on touchait par film 30 000. Avec tout ce que vous faisiez là. Avec tout ce que vous faisiez. Pendant qu'on se brûlait sous les lampes. Ce n'est pas les LED comme ça se fait maintenant. C'était des projecteurs vraiment qui me brûlaient. Les mandarines. Les mandarines et puis les... Mon Dieu, c'était atroce. Mais on brûlait et à la fin, on avait 30 000 francs comme cachet. Par film. Et on tournait combien de films dans le mois? Un film dans le mois. Le jour, on tourne deux films dans le mois, mais c'est qu'on a gagné le jackpot. C'est le jackpot parce que si tu te retrouves dans le mois avec 60 000, c'est incommensurable. C'est beaucoup. Donc, c'est... Oui. Donc, c'est dans ça que nous sommes restés jusqu'en 98, quand les guignons d'Abidjan ont été invités à Paris pour la première fois. On devait monter dans l'avion pour la première fois. Quand tu as appris ça? Ah non, mon frère, je ne te dis pas. Quand tu as appris que voilà, qu'on va aller à Paris parce qu'il est... J'ai invité, j'ai passé au moins deux... Parce que tu as dormi même? J'ai passé deux, trois nuits sans dormir. Je rêvais, je me dis, attends, l'homme qui est né au village là, qui a vécu sous les cacaouillers, qui a travaillé sous les cafésillers, qui voyait les avions passer, il va se retrouver dans un avion en train d'aller sur Paris. Paris, même moi, quand j'étais à Gagnoua, dans mon village natal, à Diateignoua, si quelqu'un me disait que j'allais voir Abidjan même, j'allais dire non, c'est faux. Parce que là où je suis là, dans mon champ là, je ne me vois pas, je n'ai pas un projet sur Abidjan. Mais me retrouver dans un avion de surcroît pour aller sur Paris, mais ça t'attend, attends, c'est plus qu'un rêve. Vraiment, c'est pas pour aller au Bukinatou-Parlalala. C'est pas pour aller à Ouaga, c'est pas Ouaga, j'ai dit Paris, pour voir la tour Eiffel. Donc, en 1998, on prend l'avion, c'était Corsair à cette époque-là, Corsair, on est descendu à Paris, c'était en juin. Le cachet qu'on a touché en vénant, je me suis dit, ah, donc, on peut vivre de ce métier-là. J'ai pu quand même attraper quelque chose que je pouvais remettre à mes parents, à mes frères et soeurs. Et c'est à partir de ça, à partir de cette date-là, franchement, je vis de ce métier. Je vis de ce métier. Il y a des sollicitations un peu partout. Je vais, je fais mon spectacle, je reviens, je prends mon cachet, je reviens et je vis pleinement de mon métier. Le dicton qu'on avait qui disait, là, ne nourris pas son homme. Ça, c'est dépassé. Vraiment ? Voilà, c'est dépassé. Ça n'existe même plus. Non, ça n'existe plus. C'est fini, ça. Ça dit, tout métier nourrit son homme. Oui. Ça dépend de comment tu te... J'ai dit, tout métier, il n'y a pas un métier qui nourrit pas son homme. Donc, si tu veux être blanchisseur, il faut prétendre être le meilleur blanchisseur de ta génération. Si c'est le métier de cordonnerie que tu as choisi, prétends être le meilleur cordonnier de ta génération. Si tu as choisi d'être même voleur, il faut prétendre être le meilleur voleur de ta génération. Et ça te réussit. Ah ben ouais. Donc, tu encourais les voleurs à mieux travailler. Je ne les encourage pas, mais je dis, celui qui choisit d'être voleur, qu'il prétende être le meilleur voleur de sa génération. Et tout le monde va parler de lui. Oui. C'est parce que j'encourage. Voilà. Je vois un peu l'esprit. C'est une image. Oui, c'est une image. Je vois, je vois, je vois. D'accord, mais avant que tu n'embrasses déjà ce métier-là, est-ce qu'au niveau de ta famille, au niveau de tes amis, des gens que tu as côtoyés dans ta jeunesse, est-ce que déjà, on sentait déjà les prémices de quelqu'un qui avait déjà le don de faire rire, les autres, qui avaient déjà le don déjà d'incarner des personnages et tout ça? Est-ce que toi-même déjà, est-ce que c'était déjà... Oui. Oui, parce que depuis l'école primaire, c'était déjà dans ma peau. C'était dans ma peau et je faisais rire vraiment des amis et tout. Mais de là, en faire un métier, ça, c'est autre chose. C'est un autre choix. Surtout qu'on disait que là, on ne nourrissait pas son homme. Si tu choisis de faire là, ça veut dire que tu n'as pas envie de gagner ta vie. C'est vrai que tu es un raté. Tu es un raté, tu es un paresseux, né et tu es quelqu'un de perdu pour la société, pour tes parents, qui ont voulu investir en toi, même s'ils n'ont pas pu te pousser jusqu'au bout. Ils ont quand même essayé. Mais se perdre un chemin comme ça, en allant dans l'art, dans le théâtre, ça veut dire qu'on ne peut plus jamais te récupérer. Mais parmi mes frères et soeurs, j'avais quand même un grand frère qui me soutenait dedans, Castel. Ma grande-sœur aussi, qui était à Abidjan, ici, qui était mariée, elle me soutenait dedans. Tu as même vécu chez elle à un moment. Oui, j'ai vécu chez elle. Quand j'ai débarqué de mon gagnon à Natal, je ne connaissais pas Abidjan. C'est chez elle que j'ai débarqué. Voilà. Donc, je suis resté chez elle pendant deux ans. Pendant deux ans, je faisais mes répétitions de théâtre. Et après, j'ai vu que j'ai constitué une charge pour elle parce qu'elle avait ses enfants. Elle avait sa rivale aussi qui avait ses enfants. Deux chambres-salons. On était versés dans le salon comme des fourmis. Tous des salonniers. Donc, il fallait sortir de là pour se prendre en charge. Que des salonniers. Donc, l'idée m'est venue de créer une blanchisserie. Ouvrir une blanchisserie. Donc, j'ai cherché et j'ai trouvé un petit coin, un entrée couché là. Un entrée couché. C'est une pièce. Une pièce. Voilà. J'ai pris ça. J'ai aménagé. J'ai fait en même temps une cabine de blanchisserie. Je lavais. Je repassais les habits pour pouvoir subsister. Pendant ce temps, je faisais parallèlement mes répétitions de théâtre. Vraiment. Vraiment. Donc, c'était dur. C'était dur. Mais il fallait s'accrocher. Puisque c'était le métier que j'avais choisi, il fallait le pratiquer dans toute sa splendeur et dans toutes ses dimensions. Si je réussis, c'est tant mieux. Si j'échoue aussi, j'assume. Au moins, j'aurais essayé. Voilà. Voilà. Mais, avant même de commencer avec les guignols, tu as expliqué un peu ton parcours et tout ça. Tu as dû connaître beaucoup, beaucoup, beaucoup d'obstacles. Est-ce que souvent, tu ne t'es pas retrouvé à dire, bon, et si je fais autre chose? Ce n'est pas mieux que j'arrête. Est-ce que ça ne t'est jamais passé par là? Si, 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 si. Ça m'est arrivé parce que il fut un moment où c'était quand même insupportable. Parce que le métier de Blanchiserie, c'était quand même compliqué. Et c'était compliqué. La clientèle n'était pas trop ça, mais j'arrivais quand même à me prendre en charge. Mais la vieille était là, le vieux était là. On m'apprend le décès de ma petite soeur. La petite soeur est décédée. Et donc, moi, on m'attend. On dit qu'il allait travailler au Awaga. On l'attend par rapport aux dépenses et tout. Je n'ai rien. Les 10 000 francs que j'ai reçus, j'ai acheté un sac en cuir. J'ai acheté le complet façon d'Alphanie. Donc, tout ce qui me restait dans la poche, c'était 4 000. Je suis rentré à la maison avec ça. Mais quelle honte, quelle honte et quelle déception, quel désarroi de me retrouver dans l'incapacité d'aider la famille. Donc, je me suis dit, est-ce que le métier de théâtre que j'ai choisi, ça pourrait m'amener à m'en sortir ? Non. Je suis allé voir Pierre Ignace Tressia, alors président de la Fédération Ivoirienne de Théâtre. Je suis allé le voir à la radio. Vous l'avez connu Pierre Ignace Tressia? Bien sûr, bien sûr. Je suis allé le voir, je lui ai dit, président, franchement, je voudrais faire autre chose. Il me dit quoi ? J'ai dit tout ce qui peut me rapporter de l'argent. Même si c'est pour être balayeur dans un bureau, pourvu qu'on me paye, pour que je sois sûr d'obtenir quelque chose chaque fin de mois. Pour que tu aies la tête haute devant la famille. Au moins, au moins. Et il m'a dit, je salue ton courage. Continue dans ce métier que tu as choisi. Un jour, tu pourras te positionner. Et c'est lui qui m'a remis la somme de 30 000 francs. Il m'a dit, tiens, je t'aide avec ça. C'est avec ces 30 000 francs que j'ai pu faire quelques dépenses. Et puis j'ai pu me maintenir. Et là, franchement, j'ai eu l'idée d'abandonner, de tout abandonner, de faire autre chose. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Même si toi-même, tu es à ma place. Non, c'est vrai. Bien sûr. Maintenant, on est toujours avec Michel Gou, le père. Quelqu'un, vraiment, quand tu es avec lui, tu es à l'aise. Je salue Abou Nidal de passage. Oui, Abou Nidal. C'est là qu'il nous écoute. Oui, Abou Nidal, salut à toi. Devant ton petit écran, on est ensemble. Monsieur le DA d'Ivoire TV Musique. Plage musicale et on revient. Alors, la famille, nous sommes de retour après cette très belle plage musicale. Voilà, vous êtes toujours à l'émission Far Far avec le dernier, votre même serviteur. Avec aussi le père, Michel Gou. Voilà. Moi, je veux savoir un truc. Pourquoi Michel Gou est toujours malo dans les rôles? Il ne joue jamais bon rôle. Il est toujours malo, toujours mauvais. Pourquoi? Mon petit, c'est la vie. Tu sais, c'est des rôles souvent que les autres esquivent. Quand on se retrouve ensemble, on fait un film. C'est des rôles que les autres esquivent. Ils veulent les rôles de bourgeois, les rôles où on a un sens, les rôles où on dit oui, il est gentil, il est bien, il est bien cadré, il est bien sapé. Mais ces rôles-là, on les jette. J'ai dit, moi, je prends. Moi, je prends. Les malos, là, ils font partie de la vie. Est-ce qu'il n'y a pas de malos dans la vie? Ils sont dans la vie. Les malos sont dans la vie. S'ils sont dans la vie, moi, je suis fier de les représenter. Voilà. Dans n'importe quel film. Tu comprends? Moi, il m'est arrivé dans ma formation de jouer tous les rôles parce que j'ai fait le théâtre dans toutes ses dimensions. J'ai fait le théâtre historique, j'ai fait le théâtre classique, j'ai fait le théâtre d'auteur, j'ai fait le théâtre boulevard, le théâtre de la rue, tout, toutes sortes de théâtre. Donc, les textes, j'en ai appris. Alors, si, dans ma formation, on me dit, il n'y a pas un rôle qu'on ne puisse pas jouer. Moi, j'ai joué le rôle de Dieu dans une pièce de théâtre. J'ai joué le rôle de Dieu. Si tu as joué le rôle de Dieu, c'est quoi? Tu ne peux pas jouer encore. En tout cas. Même moi, le rôle de criminel, le plus grand criminel du monde, je suis prêt à jouer ça. Mais, il ne faut pas galvauder aussi. Si tu choisis de jouer le mauvais rôle, il faut vraiment s'imprégner, il faut y aller, il faut porter la veste même de ce mauvais personnage. Pour bien encarner le personnage. Pour bien encarner le personnage, afin que ça soit vu. Sinon, tu passes à côté de son sujet et personne ne verra. C'est vrai. Voilà. Donc, je suis prêt. Moi, si c'est un rôle, ce n'est pas Gou qui est en train d'agir, c'est un personnage qui agit. Mais généralement... Gou dans la vie courante, dans la vie active, ce n'est pas celui que vous voyez à la télé. C'est une autre personne. Voilà. Oui. Parce que, tu sais, en Afrique, les gens ne voient pas ça comme ça. Tu vois, il y a un moment même Angéline Nadier. Elle a rendu témoignage un jour que les gens la détestaient souvent. Oui, oui. Ils pensaient qu'en réalité, elle était mauvaise. Alors que c'était jusqu'à un rôle qu'elle compère. Or, Angéline Nadier, il n'y a pas plus docile qu'elle. Il n'y a pas plus gentil qu'elle. C'est comme Clémentine Papoué, qui joue mon épouse dans ma famille. Les gens, quand ils... Elle nous énerve. Elle est très méchante. Elle est rébarbative et téméraire et tout. Mais non. Approche la personne pour savoir quel genre de personne c'est. Clémentine, elle est tellement humble. Elle est tellement gentille. Je ne sais pas. Mais même quand elle ne te connaît pas, tu es dans un problème climatique, tu ne te trouves et tu n'es pas plus. Tant qu'on ne trouve pas solution, elle est là. Vous voyez ? Donc, ne jugez pas à travers les personnages que vous voyez à la télévision ou bien au cinéma. Approchez les personnes pour savoir exactement qui sont ceux-là. Quels sont-ils après ce qu'on connaît d'eux à la télévision ? Non, mais généralement, quand quelqu'un est très connu comme ça, quand quelqu'un est célèbre, c'est un peu difficile d'entrer dans sa vie privée parce que les célébrités sont un peu... Voilà, sont un peu renfermées dans leur coin. Ils essaient de garder un peu un certain mythique. Non, les célébrités ne sont pas renfermées, non. Attends. Si tu es célèbre, tu as besoin du monde pour pouvoir vivre. Tu ne vis pas seul ta célébrité. Qu'est-ce qui fait de toi un homme célèbre ? C'est les hommes, c'est ceux qui sont dehors, ceux qui viennent vers toi. Donc, si tu t'éloignes de ceux-là, tu n'es plus célèbre. Tu es seul, tu vis la solitude, tu n'es plus célèbre. Mais l'homme célèbre, c'est celui qui vit avec ses fans. C'est celui qui va vers ses fans. Celui qui communique avec ses fans. Ce n'est pas celui qui rejette ses fans. Parce que ces fans, c'est eux qui ont fait de toi l'homme célèbre. Maintenant, si toi, tu les fuis, finalement, eux aussi, ils vont se décoller de toi. Et puis, en fin de compte, tu fais une suite libre. À ce moment-là, ta célébrité aura duré combien de temps ? C'est le feu de paille. Voilà. Donc, ne fuyons pas nos fans. Allons vers une communion avec eux. D'accord. Le père Michel Gau, en Côte d'Ivoire, on a l'impression que la culture dans son ensemble est malade. C'est-à-dire que la culture entretient les mélomanes, entretient les fans et tout. Mais ceux-mêmes qui sont les acteurs de la culture vivent mal. Voilà, c'est compliqué. Même les artistes-chanteurs, c'est aussi compliqué. Les comédiens, c'est compliqué. Les peintres, les sculpteurs, tout ça, c'est comme si ce n'est pas bien ficelé pour que les personnes puissent vivre de façon décente. Qu'est-ce que toi, tu en penses ? Il n'y a pas un métier qui ne soit pas compliqué dans ce monde-là. Tous les métiers sont compliqués. Tous les métiers sont compliqués. Il n'y a pas que le nôtre. Mais le problème, moi, je m'adresse tout juste à la jeunesse qui décide d'embrasser le métier de l'art. Le métier, c'est-à-dire le métier de la chanson, le théâtre, l'humour et autres. Il ne faut pas voir, parce que Nestor roule dans une voiture. Moi aussi, il faut que je parte. Et puis le lendemain, je vais rouler dans une voiture. Ce n'est pas évident. La chance de Nestor, ce n'est pas ta chance. Et tu ne peux pas savoir les soubresauts que Nestor a fait pour arriver là. Le sacrifice qu'il a fait, le sacrifice de lui-même qu'il a pu faire pour arriver là, tu ne sais pas. On te dit, bon, pour être célèbre comme Nestor l'est aujourd'hui, il faut se priver de sommeil. La nuit, pendant que les autres dorment, toi, tu travailles. Tu es sur le papier, tu travailles, tu fais des recherches. Tu es sur le net. Au lieu d'aller brouter ou bien aller faire des publications pour insulter des gens en longueur de journée. Tu es sur le net, tu fais des recherches, tu travailles. Tu travailles. Lui te joue. Tu n'arrêtes jamais de travailler. Tu respectes celui qui est en face de toi. Tu respectes le travail d'autrui. Tu ne t'appuies pas, tu ne t'assois pas pour dire, l'oncle est ministre ou bien l'autre député, il viendra m'aider. Non, il faut que tu te prennes en charge. Mais si tu viens dans le métier de la chanson, dans le but de tomber les plus belles filles, parce que Kedjevara, il est toujours suivi par les plus belles filles, donc moi aussi, il faut que je chante pour pouvoir tomber les plus belles filles. Tu n'as pas d'objectif. Oui, ça, ce n'est pas un objectif, ça. Tu n'as pas d'objectif. Peut-être que tu vas y arriver. Après la première chanson, tu vas avoir peut-être deux, trois filles qui vont te suivre. Mais puisque c'est ça, ton leit motive, tu vas t'arrêter là, tu ne vas pas aller loin. Après avoir tombé les deux, trois filles, attends, Devan est là, il faut vivre maintenant. Tu t'es donné une certaine enveloppe. Il faut respecter cette enveloppe-là. Mais tu ne travailles pas, tu vas arrêter de travailler. Tu vas vivre comment? Il faut que ça soit dans la durée. Mais pour que ça soit dans la durée, il faut te prendre au sérieux toi-même et te dire que si je travaille, je me mets à travailler, vaille que vaille, malgré les difficultés du métier, je travaille, pour moi, la porte va s'ouvrir demain. La porte va s'ouvrir et je vais continuer de travailler à partir du moment où les gens vont te voir et se dire, ah, lui-là, il est bon, c'est là, là, le travail même commence. Parce qu'il ne faut pas courager les bras. Il faut mériter la confiance que les gens ont mis en toi. Donc, ceux qui viennent pour dire, ouais, le métier, il est difficile, il est difficile. Tu savais qu'il était difficile quand tu venais dedans. Mais donne-toi les moyens pour avancer. Tu vas t'asseoir pour compter ceux qui... Ceux qui perdent aujourd'hui, ils ont compter ceux qui ont travaillé. Donc, il faut travailler. Ne vous laissez pas aller avec... Aller par la paresse ou bien par le gain facile. Non. Non. C'est la sueur. C'est la sueur de son front qui peut te positionner où tu veux être. Sinon, si tu ne travailles pas, tu n'as pas de raison de vivre. Non. Mais tu n'as pas de raison de vivre. Tu n'as pas de raison de vivre. Voilà. J'ai une question un peu rétrospective. Voilà. Moi, je voudrais savoir. Il y avait quoi, concrètement, et puis, ma famille... C'est vrai que vous avez repris, vous avez appelé ça, madame, ma grande famille. C'était quoi, le problème ? Parce que, voilà, on entend des choses. On dit, non, go, il n'a pas reçu beaucoup d'agents. Son agent, il dit, il ne fait plus. Non, mon bohierie aussi, c'est pareil. Ainsi de suite. Pourquoi, un coup, ça s'est arrêté comme ça ? Des années plus tard, et après... C'est ton cahier bleu, là, tu es en train de sortir, madame. Non, non, je ne sens pas ça aujourd'hui. Non, mais... Il y avait quoi, on dit, il n'y a pas laveur, vous l'avez coupé, c'est tout ça. Pourquoi vous ne demandez pas ? Pourquoi vous avez repris ma famille ? Comment ça se fait que vous avez repris ma famille ? Quand c'est bon, on ne cherche pas à savoir pourquoi c'est bon. Mais c'est quand, c'est un peu flou, là, les gens cherchent à mettre des coups de machette dans le noir pour voir qui on coupe, on ne sait pas. Mais, attends, la vie, là, elle est faite de haut et de bas. Soit on avance, soit on est sur place, ou alors on recule. C'est ça la vie, en fait. Ma famille, ma famille, c'est pas ma... Je ne parle pas de ma grande famille. Ma famille, Delta a eu le nez creux de faire appel à tous les faiseurs de théâtre, à tous les humoristes de la Côte d'Ivoire, pour leur dire, réunissons-nous autour de ce projet. Et surtout que c'est le projet d'une de nos collègues, qu'on s'est tous donné corps et âme pour que ça puisse donner ce que vous avez pu constater. Toute chose, il y a le début, il y a la fin. Il n'y a pas une série dans ce monde qui n'a pas de fin. Il n'y en a pas. Prenez 24 heures chrono, 24 heures chrono, même si ça continue de tourner, arriver à un certain moment, ça va marquer sa fin. L'homme-même est mortel. Donc, ma famille a fait son petit bonhomme de chemin, arriver à un certain moment, c'est arrivé à sa fin. Non, mais ce n'est pas bien fini. Si, si, parce que si... Non, 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 écoute-moi. Écoute-moi. C'est ça qui m'amène souvent à giffler les gens là. Écoute-moi très bien. Quand on a fait ma famille jusqu'à la fin, Delta a fait éclater la famille. Elle a envoyé Klikle à Bouaké. Elle a envoyé Bouiri à Yamsoukoro. Elle a envoyé les quitte-moi, les sujets quitte-moi et tout ça. Donc, ma famille était arrivée à la fin. Elle est même passée à la télé pour dire, ma famille est finie, je vais faire un autre projet. Donc, je vais lui donner le temps de me concentrer sur le projet à venir. On a suivi. On a suivi. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais le problème est parti de quoi ? En fait, s'il y a un problème, s'il y a un problème, dans cette attente de l'autre projet, il y a une structure qui est venue nous voir, le studio de Saint-Vincent pour dire, voilà, on vous donne une proposition de contrat. Contrat d'exclusivité de trois ans. On a regardé. Moi, quand j'ai regardé, j'ai vu que ça donne un peu plus d'argent. Donc, je suis allé voir Delta pour lui dire, ah, Delta, il y a telle structure qui m'a approché pour jouer pour une exclusivité de trois ans. Je suis au rebond. Quand tu reprends ma famille, si tu décides de reprendre ma famille, je suis au rebond. Tu viens avec un autre projet, je suis au rebond. Je suis là, je t'attends. Mais pour le moment, je vais me chercher de l'autre côté. Je lui ai dit, elle-même, souvent, elle fait ce témoignage. En fait, il n'y a pas eu de problème entre Delta et moi, personnellement. Je parle de moi, je ne parle pas des autres. Je ne parle pas des autres. Je ne sais pas. Il n'y a pas eu de problème d'argent. Il n'y a pas eu de problème d'argent entre nous. Delta, ce qu'elle m'a promis, elle m'a donné. Je ne peux pas gâter son nom. Ce qu'elle m'a promis, elle m'a tout donné. Cinq francs n'est pas resté. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas m'asseoir pour dire que Delta, elle me doit cinq francs ou elle me doit quelque chose. Non. Non. Attends. Toi, tu es assis, tu es assis, quelqu'un te dit, viens, je te donne du travail. Qu'est-ce que tu as contre cette personne? Vraiment. C'est parce que la personne veut t'aider à avancer. Mais qu'est-ce que tu as contre cette personne? Maintenant, si dans votre élan de collaboration, il y a eu des trucs qui n'ont pas marché, sache qu'elle n'a pas fait exprès pour pouvoir te casser. Mais c'est dans le but de t'aider qu'en cours de chemin, il y a eu des trucs qui n'ont pas pu marcher. Donc, on parle et puis on se comprend. On parle et puis on se comprend. Les trois ans sont vite finis. Les trois ans d'exclusivité, c'est fini. Nous sommes restés là. On était en parfaite entente, en parfaite harmonie avec Delta. Et elle nous disait, je reprends bientôt, mais cette fois-ci, ça va être ma grande famille. Nous, on était en symbiose. Mais c'est des gens, c'est des langues qui se déliaient pour dire, il y a eu la guerre entre Delta et les acteurs. Tel acteur est parti parce qu'il n'a pas été payés. C'est ce que je disais au départ, avant de divulguer quoi que ce soit, approchez-vous des acteurs dont vous parlez. Vous n'avez pas approché Delta pour entendre sa version. Personne n'a entendu ma version. Boéry, dont il est question, on dit oui, il est ici, c'est là. Boéry, vous n'avez pas entendu la version de Boéry. Mais les gens parlaient derrière le mur. On dit dans cette maison, cette maison close là, il y a des trucs qui se passent dedans, tel dit ça, tel dit ça. Toi, tu n'es pas dedans. Comment tu sais ce qui se passe à l'intérieur de cette maison ? Vraiment ? On est comme ça. Mais l'homme est mauvais. Mais ils ont eu honte. Quand ils ont vu que tout le monde s'est rassemblé autour de ma grande famille, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Ceux qui devaient jouer, ils sont là. On a joué ma grande famille et ça continue. Et vous avez même rajouté. On a ajouté des trucs. Et de grâce, dans notre corporation, on n'est pas nombreux déjà. Ne nous divisez pas. Ne cherchez pas à nous diviser. Cherchez plutôt à resserrer les liens que nous avons. Aidez-nous à resserrer ces liens-là. Plus ces liens sont resserrés, plus on gagne, on part de l'avant et plus la Côte d'Ivoire gagne et c'est l'Afrique qui gagne. Voilà. Mais je ne suis pas le bon commissaire. D'accord. C'est important. C'est important. Alors, le père, moi, j'ai constaté que tu soutiens beaucoup tes jeunes frères artistes de tous bords. Je suis allé sur ta page, j'ai vu que tu as fait même des vidéos, même tu es souvent dans des clips et tout ça. Tu veux les voir réussis aussi, mais est-ce que tu as un truc en particulier qui te pousse vraiment à aider tout le monde? Moi, j'aime les jeunes qui travaillent. J'aime les jeunes qui travaillent, les jeunes qui ne croisent pas les bras pour attendre que ça tombe du ciel. Ça ne va jamais tomber du ciel. On dit, aide-toi et Dieu t'aidera. Dieu ne va pas descendre pour dire, mais voici, je suis Dieu, je suis venu t'aider. Non, Dieu passe toujours par personne interposée pour aider les autres. Et cette personne interposée-là, c'est toi, c'est moi, c'est l'autre. Si toi, tu vois que tu peux apporter un grain de sel à l'évolution à l'éclosion de quelqu'un, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Parce que le bienfait, on dit, le bienfait n'est jamais perdu. Tu le fais aujourd'hui. Mais tôt ou tard, même si tu n'as pas pu récolter les dividendes, ça va se reverser un jour sur tes enfants ou bien tes petits-enfants. Voilà pourquoi, moi, ça me plaît d'aider les jeunes à hauteur de ma possibilité. Voilà, ce que je peux, parce qu'on dit que la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ce que moi, j'ai là, c'est le petit savoir, cette petite volonté d'aider les jeunes à atteindre leur objectif. Donc, si tu as besoin de moi dans ton clip, si je sais qu'en t'aidant dans ce clip, ça peut aider à te donner de la visibilité, je n'hésite pas à le faire. Tu as un spectacle où tu me dis « Ah, Gou, j'ai besoin d'une vidéo pour me soutenir. » Ça ne m'enlève rien. La vidéo que je vais faire là, ça ne va pas diminuer ma vie. Bien au contraire, je te fais la vidéo et tiens, petit, si ça peut t'aider, allons-y devant. Moi, je préfère m'entendre avec tout le monde, je préfère aider tant que je peux au lieu de me faire des ennemis. Moi, je n'aime pas me faire des ennemis. Je n'ai pas d'ennemis, je n'en ai même pas. Je n'en ai pas. Je n'ai que des amis, je n'ai que des parents, je n'ai que des femmes, je n'ai que de la famille autour de moi. Voilà. Donc, c'est dans cet esprit-là, on peut vraiment avancer et quand tu es ouvert, Dieu t'ouvre encore les chemins et quand Dieu t'ouvre les chemins, les gens pensent que tu fais de la franc-maçonnerie. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Parce que, voilà, comme tu as dit à l'époque de Guignot Abidjan, c'était la première fois que tu ailles en Europe, tu as vu un peu les choses, comment ça se passe concrètement. Mais, vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est depuis que tu as commencé à travailler avec Maman que certaines portes se sont vraiment, vraiment, vraiment ouvertes. C'est l'impression que les gens ont. C'est-à-dire que, voilà, depuis que tu es avec Maman, il y a eu le film ici de Gondwana, il y a le film qui passe actuellement dans le cinéma ici en Côte d'Ivoire, le jardin d'Arbo et tout ça. Voilà, c'est-à-dire que de l'extérieur, les gens ont l'impression que Maman, vu que lui, il était beaucoup plus basé de l'autre côté, c'est à travers lui qu'il y a eu cette ouverture, on peut dire au cinéma, en français, en griffe. Oui. Bon, pour répondre à ta question, je ne dis pas non. Quand on naît, on choisit de faire un métier et on évolue dedans. C'est ce que je disais tantôt. il ne faut pas s'arrêter de travailler. Il faut continuer de travailler, ne pas s'arrêter sur les lauréats. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de lauréats à venir. Moi, j'ai commencé avec le fétiche au théâtre ici. Après, c'était Télé Gag. Après Télé Gag, c'était les guignols d'Abidjan. Après les guignols d'Abidjan, vient ma famille, il y a Goucho et autres. ça veut dire que je n'ai pas arrêté de travailler. Et on me découvre. Comprenez ? Avec les guignols d'Abidjan, j'étais déjà connu en Europe. J'étais déjà connu en Europe. Ce n'est pas ma maman qui m'a fait connaître en Europe, ce n'est pas ma famille qui m'a fait connaître en Europe. J'étais déjà connu en Europe avec les guignols d'Abidjan. Je ne me suis pas arrêté. J'ai continué avec ma famille. Ma famille m'a encore ouvert d'autres portes. Ma famille m'a donné d'autres ouvertures que je n'avais pas quand j'étais simple guignol. D'accord ? C'est un additif. Je prends, je mets sur ce que j'ai déjà et je cherche encore à avancer. Le studio 225 est venu avec plus d'une trentaine de films. Ça m'a donné encore plus de visibilité, donc plus d'ouverture. Je prends, je mets dans mon sac, dans ma gibet-cière et je scrute encore l'horizon. Ma man est venu avec le Gondwana City Production. Je me suis mis au travail. Si je n'avais pas travaillé, personne ne m'aurait connu avec ma man. Si j'étais un paresseur que je ne travaillais pas, ma man ne m'aurait pas sollicité pour travailler avec le Gondwana City Production. On essaie de l'ensemble. Chacun s'est donné des objectifs et nous nous sommes donnés des prérogatives dedans. il faut vraiment vaille que vaille atteindre ces objectifs-là. On est en train d'atteindre ces objectifs. Peut-être que nous sommes à mi-chemin. Donc, je ne peux pas dire que ma collaboration avec ma man ne m'a pas ouvert, ne m'a pas donné beaucoup d'autres possibilités. Certes, ça m'a donné beaucoup d'ouverture, ça m'a donné encore beaucoup d'avantages. ça m'a donné des avantages, mais ce n'est pas ce n'est pas la fin du monde. Il y a encore des trucs à venir. Il y a encore des trucs à venir. À part ça, j'ai joué dans Black Shedek avec Thomas Guigiole. Thomas Guigiole m'a connu à partir de quoi ? À partir des guignons d'Abidjan. C'est à partir des guignons d'Abidjan que Thomas m'a découvert. Le film, le gendarme de Abobo, c'est à partir de quoi le monsieur m'a découvert ? C'est les guignons d'Abidjan. C'est la base. Celui qui a fait le gendarme de Abobo, c'est un Français. Antoine Vassil, c'est un Français. Et je ne suis pas à mon premier film avec lui. J'ai tourné le premier film, Laurent et sa fille. Je ne le connaissais pas quand il m'a appelé, il m'a dit j'ai un projet pour toi, il faut que tu viennes à Paris, tu as fait deux semaines, on va pour le tournage d'un film. Je suis parti. C'est là que je l'ai découvert, on a travaillé ensemble. Je suis revenu. Quand il est venu pour la promotion du film, il m'a dit j'ai un autre projet de film, je viendrai t'expliquer pourquoi on essaie de voir si on peut travailler ensemble. Donc, c'est pour dire que c'est l'homme qui fait l'homme. À partir de l'homme, on devient l'homme. Donc, c'est un escalier, tu vois, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe jusqu'à aller au sommet. Donc, les marches, ça commence par une marche, deux, puis, on atteint le sommet. Voilà. Donc, on se lave, les deux mains se lavent. Maman, il est utile pour moi, comme moi aussi, je suis utile pour lui. C'est important. C'est important. Alors, comment le, comme au niveau de la Côte d'Ivoire maintenant, comment le cinéma s'organise actuellement au niveau de la Côte d'Ivoire? Le cinéma s'organise comment au niveau de la Côte d'Ivoire? Il fut un moment où le cinéma ivoirien battait de l'aile quand même. Il faut avoir le courage de le dire. Mais, avec la nouvelle technologie que nous connaissons aujourd'hui, le cinéma, je peux dire que le cinéma ivoirien is back. Le cinéma ivoirien is back parce que les jeunes investissent davantage dans le cinéma. Avant, personne ne faisait de ce qu'il voulait venir au cinéma. Avant, le parent même qui voyait son enfant aller vers le cinéma, mais il attendait à la maison avec des cours de gourdins. Maintenant, le parent est prêt à payer des cours de cinéma pour son enfant. Ça veut dire que le cinéma ivoirien est en train de se reconstituer, est en train de naître de ses cendres. Avant, on ne trouvait aucune salle de cinéma en Côte d'Ivoire. Toutes les grandes salles de cinéma avaient disparu et fait place à des églises. Soit c'est des églises, soit c'est des magasins de riz. Il n'y avait plus de salles de cinéma. Pourquoi le cinéma était arrivé jusqu'à ce point-là? Parce que moi, je me souviens qu'à l'époque, avant que tout ça n'arrive, il y avait beaucoup de salles de cinéma. Les Ivoiriens même étaient contents d'aller au cinéma. Oui, parce que les Ivoiriens ne consommaient plus de cinéma. Parce que les réalisateurs ivoiriens même déjà, ils avaient gangréné le milieu. Les réalisateurs, à l'époque, ils avaient gangréné le milieu. Il y en a qui partaient chercher les fonds à l'Union européenne, dans les institutions pour pouvoir venir tourner des films. Un réalisateur qui demande 200 millions de francs CFA pour un long métrage, on te dit, bon, voilà 150 millions, va tourner le film. Quand tu finis, tu présentes le film, on te donne les 50 millions qui restent. Les 150 millions, quand tu prends les 150 millions, tu prends déjà 75 millions, tu t'en vas acheter un duplex. Il reste combien ? 75 millions. Tu prends 5 millions ou bien 10 millions, tu achètes une voiture de luxe pour rouler dedans. Pourtant, le travail pour lequel tu as pris l'argent, tu ne l'as pas encore commencé. Ça ne l'as pas encore commencé. le reste de l'argent, ça peut t'aider aller où ? Tu vas aller où ? Tu ne pourras même pas bouger. Peut-être que tu vas faire deux séquences. Oh, à l'époque, le cinéma, les 33 millimètres, ce n'est pas les cartes mémoires aujourd'hui dans les appareils, non. C'était des bandes. Donc, il était coûteux. Donc, ça fait que les réalisateurs, ils avaient vraiment gâté leur nom à tel enseigne que ceux qui investissaient dans le cinéma, ils ont bloqué. Ils ont bloqué. Quand tu fais une demande de fonds, une demande d'aide, on te dit, tu viens d'où ? Tu dis, de la Côte d'Ivoire. On dit non. Ce n'est pas la peine. La Côte d'Ivoire, c'est une zone rouge. On ne donne pas. On ne donne pas parce qu'il faut tourner le film pour pouvoir rembourser. C'est ça. Si tu prends la l'argent que tu bouffes, et ce n'était pas un seul réalisateur, ils étaient beaucoup. Ça fait que le cinéma ivoirien avait commencé à tomber. C'est la raison pour laquelle, en fait. Aujourd'hui, le cinéma est en train de renaître de ce centre, comme je le disais, parce qu'il y a des jeunes qui sont allés à la formation, formation de techniciens, formation d'acteurs. Donc, aujourd'hui, vous trouvez des jeunes, vous trouvez un jeune, quand on vous dit qu'il est réalisateur de films, vous n'en revenez pas. Mais regardez l'oeuvre, regardez le résultat. Le résultat, oui. Moi, j'ai vraiment un faible pour un réalisateur ivoirien qu'on appelle Andi Mélo. Ce petit, j'ai regardé ses films, mais quand tu regardes techniquement, ce petit-là, c'est un génie. C'est un génie. Et ça me plairait vraiment un jour de travailler sur un gros projet avec lui. Ce n'est pas de la publicité que je fais autour de lui, mais c'est la vérité. Il connaît son travail. Il connaît son travail. C'est comme le grand poussé quand il s'agit des clips et autres. C'est des gens qui traversent des génies. Au milieu des acteurs, des jeunes qui montrent aujourd'hui, vous allez trouver des acteurs qui, demain, quand nous, on ne sera plus à mesure de jouer, on sera fiers de ces acteurs ivoiriens qui sont en train de vivre. Il y a la relève. Il y a la relève. Mais ceux-là, il faut leur donner vraiment le plateau pour pouvoir s'exprimer. Il y a Go Production qui existe. Go Production, le père, tu as déjà tout le jet, tu as déjà tout l'agenda. Maintenant, tu fais Go Production dans les petits clips que nous on fait, les petits trucs que nous on fait, la tente que tu es venu encore investir pour prendre l'agenda pour nous laisser. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Go Production a tout le jet. Non, c'est pas qu'il y a tout le jet. ce n'est pas Go Production. Tu as tout le jet. Maintenant, tu as tout le jet dans le cinéma. Tu connais mon budget. Tu connais mon fond. Non, mais il y a 5 ans que tu as l'agenda. Tu as allé à la banque où tu as dit que tu n'es pas bien là-bas. Non, mais à tous les films tu as dit, tu as allé que tu fais film. Ça va t'étonner un jour quand on va dire Go a eu un problème de 100 000 francs et qu'il n'a pas pu résoudre. Donc, volons à son secours. Non, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Tout ce que tu as dit. c'est pas français qui donne l'argent mon petit. C'est pas français qui donne l'argent. Sinon, le président français n'allait pas venir prendre des valises ici pour aller battre campagne. C'est ça que la vérité. C'est ça. Qui parle français plus que lui? C'est pas français qui donne l'argent. Moi, mon compte est vide. Il n'y a rien dedans. Dans les films que tu fais. On est en train de lutter les films que je fais. Tu fais les grands films mais si c'est le vrai cachet c'est pas un musulman. Bon, si il y a caché c'est pas pour moi seul. J'ai une famille. J'ai ma femme. J'ai mes enfants. J'ai six enfants qui sont à l'école. Il y a deux qui sont à l'université qui ont fini cette année. Mais, toujours est-il qui sont à ma charge. J'ai ma famille qui est au village à Gagnoir. J'ai des amis. J'ai beaucoup de sollicitations. J'ai des jeunes qui viennent me voir pour pouvoir les aider. Il faut que je sois à mesure de leur donner cette aide-là. Vous comprenez ? Go Productions c'est pas... Je ne l'ai pas monté pour pouvoir m'enrichir mais je l'ai monté pour pouvoir aider les jeunes. J'ai acheté le matériel pour pouvoir aider les jeunes. Aujourd'hui quand vous allez à Go Productions le matériel n'est pas là. Peut-être qu'il y a un jeune qui est venu prendre qui est venu solliciter « Ah, viens, donne-moi ça je vais aller faire mon tournant tant, 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 tant. » J'ai dit « Bon, si ça coûte 50 000 francs prends 25 000 juste le temps de l'entretenir après. Vous comprenez ? » Donc, c'est pas pour me remplir la caisse. Go Productions est là pour pouvoir aider les jeunes à avancer. Mais l'argent on n'en a jamais assez. Ah non. Ça ne t'en parle bien. L'argent on n'en a jamais assez. Je connais des gens qui ont l'argent... Trop de viande ne gâte pas la sauce. Trop de viande. Ça ne gâte pas la sauce. Mais ça fait disparaître la sauce. Voilà. Donc, voilà. Je connais des gens qui ont de l'argent qui ne veulent pas investir dans ce milieu cinématographique, artistique. Parce que pour eux investir dans le cinéma c'est jeter de l'argent par la fenêtre. Je voudrais rassurer ceux-là pour dire que les grands pays dans ce monde ont pu construire leur état, leur pays à partir du cinéma, de l'art en général. Donc, quand on parle on prend par exemple les Etats-Unis. Nous on connaît et c'est nous on connaît américains. Si c'est pas à travers les films américains là nous on ne connaît pas américains. Les Chinois là avec les Bruxelles qu'on a connu on a connu la Chine. Sinon, tu connais. Personne ne connaît. Donc, regarde le Nigeria qui est aujourd'hui est en train de surplomber tous les autres pays africains en cinéma. C'est parce que ils ont cru au cinéma. Donc, vraiment, je remercie déjà tous ceux qui sont allés voir le film Les Gendarmes d'Abouvo et j'invite toute la population ivoirienne à aller voir. Si vous ne l'avez pas encore vu allez le voir parce que c'est votre film c'est pas moi seul c'est pas moi le film n'appartient pas nous on a fait ce qu'on pouvait faire mais aider le cinéma ivoirien à se positionner. C'est vrai que le réalisateur il est français mais il vit en Côte d'Ivoire donc il travaille pour le cinéma ivoirien et il a utilisé que les ivoiriens dans ce film donc c'est un film ivoirien allez le voir il est à voir absolument c'est pas de la publicité que je suis en train de faire. c'est tout chic oui mais tout à l'heure tu parlais du Nigeria est-ce que tu as été contacté par cet réalisateur nigérian parce que voilà on voit qu'aujourd'hui dans le film nigérian il y a aussi des acteurs francophones qui jouent là-dedans est-ce que tu as été contacté par le Nigeria ? à l'époque j'avais été contacté pour un tournage au Nigeria mais il y a un facteur qui a fait mon blocage c'est le facteur langue je ne parle pas l'anglais malheureusement je ne parle pas l'anglais et ça m'a bloqué peut-être que c'était maintenant on pouvait dire non tu peux être venu jouer en français après on va oui c'est ce qu'ils font maintenant donc quand ils ont constaté que je ne parlais pas je ne démarrais même pas en anglais en même temps terminé et après j'ai vu le film ben ça c'était super beau mais moi je n'y étais pas je suis encore là je ne suis pas encore mort je réponds ça dit mes membres répondent encore ma tête retient encore quelques mots quelques phrases et tout donc je suis encore opérationnel quand ils vont venir maintenant je sais qu'on peut s'entendre tu t'es formé en anglais non pas en anglais je vous dis avec la nouvelle technologie on n'a pas besoin forcément de parler anglais tu peux parler français ou bien toi tu peux parler yacouba et puis tu peux jouer dans un film américain voilà donc voilà d'accord d'accord bon pour moi je n'étais pas au pays quand tu as fêté tes 30 ans de carrière au palais de la culture ça a été une réussite ça a été une réussite et tout ça donc aujourd'hui quel sentiment t'animes par rapport à tout ça quand tu as fait le bilan tu as fait ton spectacle tu as même fait deux tu as fait un je crois à la 3e20 voilà et puis après tu as fait ça au palais de la culture quand tu as vu tout ça quand tu t'es assis comment est-ce que tu as vu ta carrière comment est-ce que tu as réfléchi par rapport à tout ça satisfaction morale satisfaction morale parce que franchement il y avait beaucoup d'émotions j'ai vu des vidéos qui ont été tournées par l'équipe qui a qui allait faire des entretiens avec des gens que je connaissais dans le passé et tout avec les membres de ma famille je salue le passage au pub tech et bonus multimédia qui ont vraiment travaillé d'arrache-pied pour que on réussisse cet événement c'était 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 balèze c'était du balèze et j'étais content quand je regarde dans le rétroviseur et sachant d'où je viens aujourd'hui se retrouver dans à ce stade là il faut dire que j'ai traversé beaucoup de vent beaucoup de marée beaucoup d'épines sur la route beaucoup d'inchimères rocailleux et épineux et je me retrouvais là aujourd'hui je ne peux que remercier Dieu et remercier tous ceux qui m'ont fait confiance jusqu'aujourd'hui parce que 30 ans c'est pas 30 jours c'est pas 30 mois aussi voilà c'est pas 30 mois 30 ans c'est 12 mois dans l'année 12 mois multiplié par 30 ans multiplié par 30 c'est quelque chose c'est l'âge de quelqu'un qui est irresponsable aujourd'hui donc franchement je remercie Dieu je remercie tous ceux qui m'ont soutenu ceux qui sont venus d'ailleurs pour venir me porter main forte notamment Omar Defouzou qui est venu du Gabon Lokoa Kanza qui est venu de France pour pouvoir me soutenir Welfa Akaya qui est venu du Congo Braza pour me soutenir Baïs Pinto du haut de ces combien d'années là était présent pour pouvoir me soutenir David Tahirou qui est venu de façon spontanée sans invitation qui a débarqué et qui a vraiment égagé le public et franchement ça se passe de commentaire ça se passe de commentaire merci à tous les collègues qui étaient présents que je n'ai pas pu remercier de vivre je pourrais profiter de votre micro pour remercier tous ceux qui étaient dans la main courante ceux à qui je n'ai pas pu parler après le spectacle merci à tous voilà qui est bien dit parce que monsieur Michel Gou c'est un monument c'est une icône de notre pays c'est quelqu'un qui a fait plaisir à des générations de personnes c'est-à-dire lui-même beaucoup de gens se retrouvent en lui moi qui vous parle je me retrouve en lui et beaucoup de personnes aussi voilà se sont servies de son histoire comme exemple et même le fait même de dégayer les gens ça dit que tu es mécontent tu t'es élevé du mauvais pied tu regardes Gou sur internet mais tu regardes Gou même à la télé tu es complètement content tu as de bonne humeur ce monsieur mérite d'être célébré il mérite d'être célébré c'est-à-dire après les 30 ans on doit faire une fête nationale pour monsieur Michel Gou c'est très important alors le père vraiment merci beaucoup d'avoir pris de ton temps d'avoir sacrifié ton agenda qui est aussi aussi tu es très occupé c'est pas sacrifié ça part toujours dans dans l'objectif que je me suis fixé parler à ce micro répondre à votre appel répondre à cette émission parce que c'est une émission une émission qui est beaucoup suivie moi mais je ne manque pas cette émission c'est une émission qui est beaucoup suivie ça me donne l'occasion de parler à mes fans encore ça me donne l'occasion de parler au public de parler aux Ivoiriens de parler à tous ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire qui ont de l'estime de l'estime pour moi qui me suivent dans mes envolées dans mes perditions qui me suivent et qui même malgré mes dérapages et franchement j'ai pas de mots très forts pour vous dire merci donc ne me dites pas merci c'est moi qui vous le dis parce que vous m'avez donné ce plateau merci à tout le monde merci je voudrais aussi parce que là on est en train de se quitter si je me trompe si je me trompe non tu ne te trompes pas voilà donc je voudrais dire merci à mon épouse merci à mon épouse à mes enfants mon épouse qui gère ma maison comme un garçon parce que moi je suis toujours parti et c'est elle qui est là avec tout le monde avec tous les enfants elle leur donne vraiment l'éducation qu'il faut quand moi je viens j'ajoute mon grain de sel et vraiment c'est l'entente parfaite vraiment merci à Dieu de m'avoir donné cette épouse là mes amis qui sont toujours avec moi Dao Clarence Eliam Yamke et tous ceux qui sont autour de moi je leur dis grand merci Dube Cravate Nastou Clémentine Papoué Delta je ne vais pas tous vous citer mais sachez que je vous porte dans le coeur je suis prêt à tout je suis en tout cas je vous aime merci pour le soutien merci pour cette confiance allons devant c'est devant qui est important c'est devant qui est mais le vieux attends les gens ont annoncé tu sais que sur les réseaux sociaux les gens ils vendent des histoires un matin nous on s'est arrivé et on dit non paix à son âme gros est décédée et c'est que tu as appris ça quand tu as vu ça comment tu as réagi tu n'avais pas envie de les gifler non 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 en fait ceux là ils se font gifler par Dieu lui-même c'est Dieu lui-même qui les gifle mais ça c'est des gens qui ont le mal et le plaisir de tuer les autres et pour eux c'est eux qui ont le droit de vivre les autres n'ont pas le droit de vivre et ils ont le droit de vivre de mort sur les autres c'est pas normal les réseaux sociaux c'est fait pour travailler c'est fait pour faire des recherches c'est fait pour avancer c'est pas pour raconter sa vie c'est pas pour raconter n'importe quoi tu te lèves un matin et tu cherches le buzz cherches le buzz autour de toi mais tu tues quelqu'un pourquoi ? c'est-à-dire ton souhait que la personne meure quand on te trouve parce que ceux là quand les pistes on s'en va les trouver une box et le nord c'était pour faire la publicité quelle publicité ? triste publicité et ça c'est pas arrivé une seule fois chaque année moi on me tue chaque année on me tue attendez vous allez voir en 2020 ils vont te tuer encore ils vont me tuer encore mais ce qui est plaisant dans l'affaire c'est que moi je reviens à chaque fois je reviens tu renais les cendres je renais toujours et ils sont surpris arrêtez de tuer les gens parce que vous aimez la vie nous aussi on aime la vie il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas vivre laissez-nous vivre c'est Dieu qui nous a donné ce souffle de vie c'est Dieu qui va prendre ce souffle de vie c'est tout il ne t'a pas demandé la permission avant de te donner ce souffle de vie il ne te demandera pas aussi la permission pour prendre ce souffle de vie mais toi un simple mortel tu veux que ton semblable meure pourquoi ? tu veux le précipiter là où toi-même tu seras tu es appelé demain à aller tu le précipites là-bas pourquoi ? allons doucement quand on est pressé un bon mot pendant que nous sommes vivants un bon mot vivant vraiment c'est important mesdames et messieurs nous étions avec le père Michel Gou fierté de la Côte d'Ivoire je suis content et fier de l'avoir réussi à l'émission Fafra merci à toutes les personnes qui nous suivent vous avez Soko Soko et William Santiago derrière la caméra Roland Le Bengui c'est le réalisateur de cette émission je salue Abou Bakayou à la programmation à la post-production celui qu'on appelle Mardoché merci à tous et à tous de nous suivre rendez-vous la semaine prochaine même heure même antenne c'est Ivoire TV Musique Canal 209 du bouquet Canal South Africa on est ensemble sur ce site-là c'est propre que Dieu vous bénisse ciao Très-ci-toi tu tu condemned